Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité autour de l'univers Zelda. Étant donné qu'il y a une interview du réalisateur du jeu, M. Fujibayashi, qui est sorti il y a de cela quelques heures maintenant. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vous posterai cette vidéo, je pense que je vais l'enregistrer, mais qu'elle ne sortira que dans quelques jours. Donc c'est normal, voilà, s'il y a un petit décalage, parce qu'il y a également d'autres choses autour de Zelda qui sont sorties et qui sont pour moi prioritaires. Vous avez probablement vu la vidéo en question, mais je voulais vous parler malgré tout de cette interview qui, très clairement, elle fait polémique. Très clairement, je pense que selon votre sensibilité à la licence, vous allez péter un plomb si vous n'avez pas vu passer. En tout cas, personnellement, quand j'ai vu passer l'interview, je me suis dit non, là, c'est du foutage de gueule. Donc vraiment, écoutez, on va commenter ça ensemble, on va essayer d'analyser, comprendre les raisons, essayer de théoriser sur des choses. En tout cas, voilà, aujourd'hui, pas de leak ou quoi que ce soit, on parle bien bien d'une interview officielle d'une personne très très haut placée, quand même, sur le jeu, puisque c'est le réalisateur. J'espère que cette vidéo va vous plaire, si c'est le cas, commentez pour avoir vos feedbacks, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et likez à mort cette vidéo, si vous voulez plus de vidéos du genre, les amis. Alors on est parti, qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà, il faut rembobiner un petit peu le fil, il y a maintenant 5-6 mois, lorsque Tears of the Kingdom est sorti, après des années d'attente, eh bien, les joueurs, et moi le premier, on a constaté quand même qu'il y avait quelque chose qui manquait dans le jeu. Très clairement, quelque chose qui manquait par rapport à Breath of the Wild et quelque chose qui était complètement omniprésent dans Breath of the Wild. Je pense que vous savez toutes et tous de quoi je parle, je parle bien évidemment de la technologie Sheikah, on va l'appeler au sens large, la technologie Sheikah dans Breath of the Wild, ça englobe les tours, les sanctuaires, les gardiens, bien évidemment, et d'autres choses, mais on va dire que c'est les 3 gros trucs qui étaient omniprésents partout dans Breath of the Wild, tu ne pouvais pas ne pas croiser un gardien dans une plaine, tu ne pouvais pas rater les tours, et tu ne pouvais pas, évidemment, les 120 sanctuaires les louper. Et lorsqu'on a allumé pour la première fois Tears of the Kingdom, on a constaté que tout ça avait disparu, voilà, tout ça avait disparu, et d'ailleurs, vous reprendrez mes premières vidéos, je dis mes premières, mais peut-être mes 3 premiers mois sur le jeu, je ne cesse de dire, j'espère qu'on va avoir une explication, pourquoi est-ce que ça a disparu, est-ce qu'ils les ont détruits, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est lors du cataclysme avec le rêvé de Ganondorf, enfin bref, il y a forcément une explication logique à tout ça. Et force est de constater que moi, à l'heure actuelle, j'approche de la fin du jeu, très clairement, d'un point de vue de l'histoire principale, j'ai tout fait, sauf le combat final, globalement. On n'a toujours pas d'explications. Alors, on a eu des explications sur des trucs type, pourquoi il y a des îles volantes, machin, mais la technologie Sheikah, on n'a pas vraiment eu d'explications, rien de très clair, rien de très tangible, et du coup, lors d'une interview, la question a été posée à monsieur Fujibayashi, et Fujibayashi, il a répondu, et je vais vous lire ce qu'il a répondu, d'accord, je vais marquer des pauses, parce que c'est quand même assez long, et on va commenter ça ensemble, et ensuite, je vais vous donner mon avis. Je cite, il a donc dit, on demande où est passée la technologie Sheikah, Et, la réponse est Là, on parle des sanctuaires, des tours, Je marque une petite pause, Globalement, ça a disparu, suite à la mort de Ganon. Ok, c'est un argument, je vais, évidemment, je me base sur pas grand chose, à part juste le lore du jeu, quand même, démonter cet argument dans 5 minutes, je peux pas faire être très frais avec vous, ça n'a aucun sens, pour l'instant, je vous lis la suite. Ainsi, les gens ont simplement supposé que la raison de la disparition était probablement liée à une ancienne technologie Sheikah, et il semble que personne n'ait essayé d'explorer la question plus avant. Alors, je vais me permettre, j'ai malheureusement plus le tweet sous les yeux, mais je vais me permettre de paraphraser des gens qui ont répondu, parce qu'au départ, j'ai vu ça via des tweets, et après, je suis allé voir du coup l'interview, je vais me permettre de paraphraser, les gens n'ont pas essayé d'explorer la question plus avant, traduction, Nintendo a eu la flemme. Je suis désolé. Enfin, ça a disparu, on sait pas trop pourquoi, on suppose que c'est parce que la calamité a été vaincue, et les gens d'Irulle n'ont pas essayé d'en apprendre davantage. Ça vous va, vous, comme justification, ça ? Moi, cette justification, c'est une manière déguisée, habillée, maquillée, appelez ça comme vous voulez, de dire oui, ça a disparu d'un jeu à l'autre, on avait pas envie de s'embêter avec ça, voilà, c'est plus là. C'est, enfin, et ils essayent de le scénariser en mode oui, la calamité a été vaincue, puis les habitants de l'Irulle n'ont pas forcément cherché à savoir pourquoi, je suis désolé, c'est la pire de toutes les justifications qu'il pouvait y avoir, c'est la pire des justifications possibles et imaginables, et ça, ça fait encore plus passer Breath of the Wild pour une bêta. C'est terrible. Vraiment, cette interview est terrible, je suis amoureux de cette licence, mais là, cette interview est catastrophique, il y avait un milliard de fois mieux à faire. Déjà, simplement, encore une fois, le début de Tier of the Kingdom, on ne voit pas l'extérieur d'Irulle, à part vite fait le plan d'une montagne. Donc, il était extrêmement facile de juste dire, lors du cataclysme, lors du réveil de Ganondorf, vu que le monde a été modifié, qu'il y a du passé qui est revenu, etc., les îles volantes, il y a eu des trous, des abîmes, machin, ça a été détruit, point, genre point, genre, c'est facile, mais ça marche, ça peut marcher. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, en fait, moi, j'ai deux incohérences sur les deux paragraphes que je vous ai lus. Les habitants d'Irulle n'ont pas essayé d'explorer plus en avant la question. C'est vrai. C'est vrai que les habitants d'Irulle, ils ne sont pas curieux. C'est vrai qu'on n'est pas littéralement face à un jeu où tu as des groupes d'archéologie qui essayent de comprendre ce que c'est que la technologie Sonao, qui essayent de comprendre les ruines, qui essayent de comprendre l'histoire, qui essayent de déchiffrer les stèles. C'est vrai que ce n'est pas du tout un peuple qui essaye de comprendre ce qui se passe, quoi. Ça a disparu tel un claquement de doigts. Ils ne se disent pas « Hum, bizarre. » Parce que personne ne le mentionne dans le jeu. C'est ça, le pire. C'est que personne ne le mentionne. C'est là où je vous dis que ça fait vraiment passer Brest-O'Zoëlle pour une bêta. On va en reparler. Et l'autre truc où je suis désolé, mais personnellement, ça ne passe pas. Ils ont disparu après que la calamité a été vaincue. Comment ça, ils ont disparu après que la calamité a été vaincue ? Vous les avez retirés, vous les avez détruits à la rigueur. Mais la technologie Sheikah n'a pas de lien avec Ganon dans Breath of the Wild. Au contraire, la technologie Sheikah, elle a été créée, les gardiens ont été créés pour que quand Ganon revienne, il soit en mesure de l'affronter. Au final, on sait ce qui se passe et Ganon arrive à corrompre les gardiens et les gardiens sont contre nous. Mais je veux dire, ce n'est pas du tout un truc qui est lié à Ganon. C'est une arme qu'on a créée pour faire face à la créature. Mais la créature, de base, elle n'a pas de... Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce n'est pas elle qui a créé les tours, qui a créé les sanctuaires, qui a créé les gardiens et que, bam, la créature meurt et du coup, tout disparaît avec elle comme si c'était une invocation de la créature. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ça n'a aucun sens. Et quand je vous dis, ça donne vraiment l'impression que Breath of the Wild est une bêta, c'est-à-dire qu'on ne s'emmerde vraiment pas avec les considérations du premier jeu. C'était un test. Tenez, regardez, on vous a sorti une version finale-finale avec des nouvelles tours qui ont la même utilité, mais c'est des nouvelles. Genre, voilà, histoire de changer. Des nouveaux sanctuaires qui ont la même utilité, mais c'est des nouveaux. Et puis, un nouvel ennemi. Et puis, plus de capacité. Et puis, cette fois, on a pu mettre les grottes. Et puis, cette fois, on a pu bien explorer la map. En fait, bien exploiter la map. Moi, je trouve que le fait de dire tiens, ça fait vraiment c'était une bêta test. Oui, c'était là, mais en fait, ça n'a pas de considération d'un point de vue lore. On l'a enlevé puisque ça ne revient plus à rien, on a mieux. Je trouve ça, je ne comprends pas. Cette interview, je ne la comprends pas. Déjà, le fait qu'il n'y ait aucune trace de ça, c'est dommage. Dans un monde où vraiment, ils ont apporté un détail incroyable à ce jeu, je veux dire, le détail qu'il y a à ce jeu, les finitions sont folles de The King. C'était pas si compliqué de mettre, je ne t'en demandais pas 120, mais de mettre 2, 3, 1 ou 2 endroits, je m'en fous, tu mets 1 ou 2 sanctuaires détruits, effondrés un peu, tu mets une tour un peu penchée sur une montagne, tu mets un cadavre de gardien, tu pouvais faire quelques petits trucs, genre vraiment, pour montrer qu'il y avait une trace et que ça avait existé parce que là, ils ont totalement redconn le truc quoi. C'est vraiment, ça n'a jamais existé. Alors eux te disent, si si ça existait mais ça a disparu, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas cherché à savoir pourquoi, c'est horrible comme justification mais quand tu joues à Tears of the Kingdom et que tu as joué à Breath of the Wild, ça donne vraiment l'impression que la technologie Sheikah, elle n'a jamais existé en fait dans ce monde-là puisqu'il n'y en a aucune trace. Je ne sais pas. Ça fait partie des petits points noirs je trouve de Teoteka, c'est comme quitte à avoir fait des DLC, par exemple l'espèce de temple sous le sanctuaire de la Renaissance, pourquoi ne pas l'avoir laissé par exemple, je ne sais pas. Vous voyez, il y a des petits trucs pareil. Il y a aussi un truc dont on oublie totalement de parler et c'est peut-être d'ailleurs, je suis désolé de ne pas les avoir mentionnés en fait, c'est le truc le plus important, les créatures divines. c'est gros. C'est pareil. Disparu, on ne sait pas. Non, ça ne marche pas. Pour moi, personnellement, dites-moi en commentaire, peut-être que pour vous, ça marche, mais pour moi, ça ne marche pas. Quand je dis ça ne marche pas, c'est la justification, elle n'est pas OK pour moi, elle ne marche pas, ça ne s'imbrique pas logiquement dans ma tête pour le scénario. Ce n'est pas bien fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou sur les créatures, pareil, ça aurait été bien d'avoir, je ne sais pas, les créatures limite un peu détruites à la rigueur. Je ne sais pas. Je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'il y a toute cette partie et franchement, vu qu'on n'avait pas de justification, j'aurais préféré, je vous le dis, qu'ils ne donnent pas cette interview et qu'on se fasse nous-mêmes notre interprétation de bah... Moi, je trouve que le truc le plus logique, ce n'est pas normal de ne pas avoir comme je vous dis encore une fois de ruines de ça. Mais le truc le plus logique et bon, voilà, c'est un peu facile mais ça marche pour le coup, c'est de dire c'est pendant le cataclysme, voilà, quand il y a eu le cataclysme que vous avez réveillé la momie, et bah, voilà, Hyrule s'est pété la gueule dans tous les sens et bon, les tours ont été détruites. Vas-y, c'est facile, c'est trop simple mais ça passe en fait, ça marche parce que tu ne les vois pas au début de Cirque Kingdom donc en fait, c'est en mode ok, on démarre dans les souterrains, ok, tout est détruit, ça marche. Mais là, ça ne marche pas quoi. Je ne sais pas, vraiment, ça fait polémique et je trouve vraiment à juste titre parce que là, c'est vraiment un peu foutage de gueule quand même. Dites-moi ce que vous vous en pensez mais c'est dommage et ça fera partie des petits points noirs je trouve de Teoteka d'avoir un peu trop redconne le truc d'avant et d'avoir vraiment voulu se dire vas-y, on passe un coup de... on met un coup sous le tapis là, on met la poussière en dessous, c'est pas vu, discrétos et on fait vraiment une V2 quoi. Ça participe à ce sentiment que Teoteka est un... est une... comment dire ? est un Breath of the Wild 1.5 en mieux, un Breath of the Wild de luxe ou que Breath of the Wild est une bêta de Teoteka. Ça participe malheureusement parce qu'en fait, il n'y a pas de continuité scénaristique. On dirait que ce qui s'est passé avant n'a jamais existé en fait. La seule micro-mention de ça c'est quand on parle du fléau à l'école et tout mais c'est tellement peu. Je veux dire, c'est tellement ridicule comme information. Je trouve ça dommage. Ça aurait été beaucoup mieux je trouve avec tout ce qui s'était passé dans Breath of the Wild d'avoir des ruines, des machins, des mentions, des gens qui en parlent. Surtout que les gens nous connaissent. Ils nous connaissent la plupart des gens, le peuple. Ah c'est le chevalier lynx, toi qui nous as sauvés, nanana. C'est ok dans le lore. Mais il n'y a plus aucune trace de ça. Sans explication. Parce que pour moi ça c'est pas une explication. Ça c'est, on brode un truc. Mais c'est, ça, ça n'a jamais été prévu avant. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Cette interview, ça c'est un truc, c'est ce que je vous dis, c'est du redcon. Tu réécris. Ça, c'est pas un truc qui a été prévu en amont. C'est maintenant qu'on pose la question, bah on va dire ça et personne ne nous dira rien parce que voilà, ça passe en fait. Sauf que ça passe pas. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Alors que ça aurait été tellement mieux que ce soit intégré dans le truc et 2-3 ruines que... Bref. Ou en tout cas qu'ils disent rien. Voilà. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez mais... Ah, je suis chafouin sur ce truc. Moi je suis chafouin, j'avoue que j'ai un peu du mal. Franchement, j'ai un peu du mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je compte sur vous pour me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment ? Est-ce que vous trouvez que c'est ok ? Est-ce que vous trouvez que c'est pas ok du tout ? Dites-moi votre avis en commentaire les amis et on se retrouve de toute façon très vite pour de prochaines vidéos sur le jeu et sur d'autres trucs évidemment sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à liker bien sûr cette vidéo. C'était Sifano, à très vite et bien sûr vive notre passion pour Zedla bien sûr malgré tout parce qu'on aime ce jeu évidemment. A bientôt tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501